Erbain s'est-il trompé ? On est en droit évidemment de se poser la question après le début semi-catastrophique des Verts dans ce championnat. En tout cas la question est posée par Butte qui sortira mardi prochain et sans aucun doute le Sphinx s'en expliquera dans les colonnes de ce quotidien, en tout cas de cet hebdomadaire, bi-hebdomadaire d'ailleurs. En tout cas Saint-Etienne s'est bien repris hier soir à Laval sous les yeux de Marianne Macau, Laval Saint-Etienne. Arrivée comme les autres de l'équipe stéphanoise, comme les autres pas tout à fait, sans Castaneda mais avec Baufreton. Robert Erbain, satisfait du premier gardien, joue l'alternance. A 25 ans, Jean-Pascal Baufreton pour son premier match retrouve son pays, sa carrière a débuté à Angers en deuxième division. Mon premier match à Laval, poids de chez moi, c'est très bien. Vous avez failli venir à Laval en plus ? Il y a deux ans, oui, j'avais été contacté par M. Lemillénaire. J'avais Laval, Saint-Etienne. J'ai préféré aller à Saint-Etienne pour travailler. Côté Lavalois, on profite du soleil mayenais. Le match démarre équitablement. C'est même Saint-Etienne qui commence fort, puisque Aon va tirer au bout de deux minutes sur le but de Rousseau. Laval maintenant, Bruno Steck fournit une belle occasion à Poulé-Couen, qui arrive tout seul sur le but, mais qui gâche un peu son dribble. Situation similaire dix minutes plus tard. François Brisson cherche Didier Philippe. Cette fois-ci, celui-ci se heurte à Pierre Gros. Dans la même minute, une des plus belles actions du match. Une balle pour Secana, après avoir rebondi sur une tête stéphanoise. Regardez la belle reprise de volée et le bel arrêt de Beaufreton. Dans le même temps, jongle de Pierre Gros. Il cherche maintenant Patrice Garand, le buteur maison. Tire direct un peu détourné par un Lavalois et arrête Rousseau. Toujours aucun but marqué à l'approche de la mi-temps, malgré ce tir de Morgante. Et on rentre dans le vestiaire sur le score de 0 à 0. Retour sur le terrain aujourd'hui. Pascal Rousseau a failli faire sobre, mais de dos seulement. François Brisson démarre en beauté sur cette deuxième mi-temps. Et d'un et deux, arrêt de Beaufreton. Dix minutes de jeu. Jean-Marc Mitton ne perd pas de temps pour son centre. La tête est celle de François Brisson. L'arrêt Beaufreton. Un quart d'heure de jeu. Coup franc du capitaine Mitton tire de l'envers. Détourné par Beaufreton suit alors un corner. Deux têtes à l'affût, Steck et Sécana ont des tailles brunes au Steck pour le buteur. 1 à 0 pour Laval. Les Lavalois en position euphorique s'acharnent sur le but maintenant. Bertrand Rezeau permet à ses avants de se placer. Ici c'est Brisson qui échoue d'un cheveu. Saint-Etienne se reprend. Sivbeck, le Danois, a son avantage. Mais Rousseau sort bien aussi. Les Lavalois poussent encore un quart d'heure de la fin. Morgante cherche la tête de Brisson dans le paquet. Il l'obtient. Mais le succès s'arrête là. Plus que 5 minutes de jeu. Saint-Etienne pour sa dernière attaque. Et un but d'Etienne Mendy, le jeune de 19 ans qui vient de Beauvais. Saint-Etienne respire. Il était important d'obtenir un résultat positif. En jouant bien, je crois. En jouant correctement. Et c'est ce qui va peut-être nous permettre de prendre notre véritable élan. Il faut un délai de recherche, des sensations collectives surtout. Et je crois qu'après ce délai passé, on sera beaucoup mieux. Et vous retournez tout ça ? Je pense que Jean-Pascal a justifié sa présence sur le terrain. Donc on va le revoir prochainement ? Probablement, oui. Donc on va le revoir. Merci.